La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion invitait les entrepreneurs le mercredi 25 mai 2016 à assister à un atelier juridique de l'entrepreneur animé par Jean-Patrice Selly, avocat du barreau de Saint-Denis. Le thème proposé pendant cette séance, l'importance du contrat dans les relations internationales. Alors le thème de ce matin concernait l'importance du contrat dans les relations internationales. Et il me semblait effectivement important de revenir sur cette question-là puisque dans le contexte de mondialisation actuelle, les opérateurs économiques réunionnais peuvent aussi être intéressés par ce type de questionnement. Comment rédiger un contrat international ? Quelle clause insérer dans ce contrat pour limiter ou se voir exonérer de leurs responsabilités ? Comment limiter également les risques lorsqu'on le contracte avec un opérateur étranger ? Voilà l'ensemble des questions qui, à mon sens, intéressent également les opérateurs économiques réunionnais et sur lesquelles j'ai essayé d'apporter un éclaircissement. Alors j'ai une formation effectivement en droit des affaires internationales. J'ai exercé à Paris dans un cabinet d'affaires internationales qui pratiquait beaucoup l'arbitrage international également. Donc c'est à la lumière de cette expérience-là, de cette formation-là que j'ai essayé d'apporter mes lumières. Écoutez, le droit international s'applique à la lumière notamment d'un certain nombre de conventions internationales qui existent depuis un certain temps, notamment, et c'est le contrat le plus courant en matière de vente internationale de marchandises, puisque dans ce secteur-là, vous avez une convention qui s'applique, c'est la Convention de Vienne de 1980 et qui régit les rapports de vente internationale entre les opérateurs qui ont leur siège dans les États qui ont signé cette convention de Vienne. Et la France fait partie des États signataires et donc, lorsqu'un opérateur ou des opérateurs ont choisi de soumettre leur contrat de vente au droit français, eh bien c'est au droit prévu par la Convention de Vienne de 1981 qu'ils ont décidé de soumettre leur relation. Alors, les incotermes, ce sont des règles, des principes qui sont prévus par les opérateurs économiques, par les acteurs économiques et qui sont publiés régulièrement par la Chambre de commerce internationale, en tout cas depuis 1938. Aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui est applicable depuis 2010-2011. Et ces incotermes s'appliquent dans les contrats, peuvent s'appliquer en tout cas dans les contrats internationaux, selon la volonté des partis, pour régir les relations en ce qui concerne notamment les modes de livraison, le transfert des risques, le transfert de propriétés et également la prise en charge des frais de transport et des frais d'assurance. Ce sont des principes de droit qui ne sont pas obligatoires, qui peuvent être choisis par les partis et qui vont régir un certain nombre de leurs relations. Je suis avocat, j'interviens effectivement dans le domaine du droit commercial international, donc mon cabinet est à même de répondre aux demandes spécifiques et particulières des opérateurs économiques réunionnais ou pas, pour toute question relative à un projet, ou à un projet effectivement de contrat, ou un projet de relation économique internationale qu'il pourrait avoir. Si vous contractez avec un opérateur allemand, vous saurez que c'est la Convention de Vienne qui sera applicable.